Quoi? Bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Melissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, je vais répondre à la question de Nolan, qui me demande « Que penses-tu de l'adoption d'enfants autochtones par des familles non autochtones? » Écoute, Nolan, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias. Il y a eu une vague, le 60's scoop, où les jeunes, dans les années 60, se sont faits placer ou même adoptés par des familles sans le consentement ou même sans la connaissance des familles de ces enfants-là. Donc, présentement, il y a une grande question qui circule, dont le gouvernement canadien va devoir répondre. Mais là, on parle d'adoption aujourd'hui, dans le temps présent. Et je pense que, que ce soit une famille autochtone ou une famille non autochtone, tant que l'amour de l'enfant est là, c'est ça qui compte le plus. Cependant, c'est extrêmement important de se rendre compte que si un jeune qui est visiblement autochtone vit une déconnexion, vit un arrachement à sa culture, ne pas y répondre, justement, serait une erreur. Parce que c'est des problèmes qui vont ressortir, surtout à l'adolescence ou même dans la vie adulte, par rapport à se sentir déconnecté de sa culture, de sa nation. Il y a beaucoup de programmes, présentement, qui sont instaurés dans les centres, comme les centres d'adoption, les centres de DPJ, pour pouvoir aider les parents qui sont non autochtones, qui n'ont aucune référence autochtone, à pouvoir connecter avec la culture de l'enfant qu'ils adoptent et à pouvoir aider le jeune à se sentir connecté et, justement, à éviter tous les troubles d'identité qui peuvent ressortir plus tard quand on sent qu'on a été arraché à une famille. Dans les cultures des Premières Nations, souvent l'adoption communautaire ou l'adoption traditionnelle, c'est une pratique qui est très utilisée pour, justement, alléger les fardeaux familiales et permettre à l'enfant de bénéficier de l'amour d'un parent, mais sans perdre le lien avec le parent d'origine. Donc, ça facilite énormément l'intégration dans les familles d'adoption et ça permet aussi d'élargir la famille d'origine. Donc, tu renforces le lien de communauté et tu renforces le lien d'identité du jeune. Nolan, ta question est excellente. Il y a beaucoup de témoignages, justement, qui existent de la part de personnes qui ont vécu le 60 Scoop ou de jeunes qui sortent du milieu de l'adoption. N'hésitez pas à aller les lire, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des questions à Espace Autochtone. Je vous souhaite une belle semaine.